Musique Avec une des actualités, le prix du ticket des taxis B dans la zone urbaine sera porté à 500 AGI à partir du 26 juillet. La décision a été prise à l'issue de la réunion des 61 coopératives au sein de l'UCTU. Les députés étudient les 209 articles qui constituent le projet de loi portant code de la communication actuellement dans des travaux de commission à l'Assemblée nationale Tsimbasaz. La transcription des notes de l'examen du CEPE a débuté ce jour. Toutes les copies sont parvenues à l'INFP où elles seront traitées. Les résultats sortiront d'ici la semaine prochaine d'après les explications. Actualité internationale, la France se prépare à vibrer ce soir devant l'Allemagne pour une place en finale. Les Bleus face aux Mannschaft, une équipe redoutable. Bonsoir à tous, vous avez choisi TV+, Madagascar et vous faites bien. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition. Développons tout de suite les titres. Le frais des taxis B dans la zone urbaine sera porté à 500 AGI à partir du 26 juillet prochain. La décision a été prise à l'issue de la réunion des 61 coopératives au sein de l'UCTU ce jour en Boudvoune. La hausse du prix des carburants en est la raison. M. Ardham Djeng, Riffran Djianarzon. Les prix à la prompe ont connu une hausse au début de cette semaine, ce qui a provoqué la grande des transporteurs. Sans attendre, ces derniers réunis extraordinairement ce jour à un Boudvoune ont ainsi décidé de porter le frais des taxis B à 500 AGI après des débats houleux selon le président de l'UCTU. Cette décision vient du fait que l'État n'a pas averti les transporteurs de l'application de cette hausse des prix du carburant selon l'UCTU et que les compensations ont été suspendues depuis l'année dernière. Les promesses de paiement cette semaine ont été lancées par l'ATT, mais la décision des transporteurs a devancé la mesure. Les transporteurs roulent vers la faillite si cette décision n'est pas appliquée d'après eux. Ainsi, le frais de taxis B sera porté à 500 AGI. À partir du 26 juillet, le tarif sera unique. Ainsi, il y aura plus de demi-tiquet. Les usagers, comme on pouvait s'y attendre, grandes à leur tour. Le contexte socio-économique actuel ne permettra pas à tout un chacun de payer ce 500 AGI, selon TUC. Le transporteur, quant à eux, pense ne pas reculer tant que l'État ne paye pas leurs compensations. Un tout autre sujet, l'Union européenne a également sorti un communiqué, je cite, pendant la réunion de dialogue politique au niveau du Premier ministre tenu le 4 juillet. A la résidence d'Allemagne, l'Union européenne a exprimé ses préoccupations sur le projet de loi portant sur le code de la communication médiatisé, tout en respectant la souveraineté de Madagascar. En effet, il appartient aux instances malgaches de trouver une entente sur le code de la communication. Néanmoins, l'Union européenne souligne son attachement au droit à la liberté d'opinion et d'expression, qui joue un rôle essentiel dans une société démocratique. Une presse libre, tant en ligne qu'en ligne, est un élément indispensable d'une société démocratique. Et puis, direction Tsimbasaz, les travaux de commission à l'Assemblée nationale viennent de s'achever vers 18h30. Selon les députés qui ont assisté, des amendements ont été apportés sur certains articles du code de la communication. Selon les députés, au sortir des travaux de commission, l'article 85 portant statut des patrons de presse et du directeur de publication, ainsi que l'article 126 sur la couverture nationale, ont été amendés. Les députés attendent donc le procès verbal des travaux de commission en ce moment pour entrer en séance plénière sur l'adoption du projet de loi portant code de la communication. Des débats sont encore attendus au cours de cette séance. Dans le reste des actualités, le stationnement sur le côté gauche du sens du roulement sur toutes les rues de la capitale est désormais interdit d'après la CUA. Cette mesure rentre dans l'application de la loi en vigueur qui interdit l'occupation des trottoirs par les véhicules. Elle permet également d'élargir les rues que les automobilistes peuvent utiliser. Cette mesure est suivie à la lettre dans certains quartiers, tandis qu'elle est totalement ignorée. C'est un reportage de Anchararassou. Tous les véhicules stationnent sur le bas côté droit de la rue en Panjan. Cette mesure est suivie aussi bien par tous les automobilistes. Mais ce qui dérange les taximens, c'est qu'ils sont dans certains cas obligés de stationner sur le côté gauche des rues pour débarquer leurs clients. Or, des contrôleurs en tenue civile surveillent ces endroits et alertent immédiatement les poseurs de taquets d'arrêt à l'affût. Ces contrôleurs n'informent pas non plus les automobilistes de l'existence de cette nouvelle mesure. Ils les laissent stationner sur le côté gauche de la rue et dès que le conducteur disparaît, ils viennent bloquer le véhicule avec un taquet d'arrêt. Face à cette situation, certains automobilistes demandent la tenue de sensibilisation pour informer les usagers de la route de cette nouvelle mesure. Ils sollicitent également que les agents de la commune n'appliquent pas tout de suite les sanctions mais avertissent le public en cas d'infraction. La commune urbaine d'Antananarive affirme qu'elle ne fait qu'appliquer la loi des gens en vigueur en interdisant l'occupation des trottoirs par les voitures. Cette mesure est valable pour toutes les rues de la capitale pour laisser le libre usage des trottoirs aux piétons mais aussi pour permettre d'élargir les rues que les automobilistes peuvent utiliser. Une autre forme d'actualité, des maires des communes d'Itales revendiquent la suspension du projet relatif à l'exploitation des ressources minières dans la région. Ce projet ne fera que détruire tous les espaces qui sont réservés pour les forêts de tapia, des plantes endémiques, selon leur dire. D'autres maires ne refusent pas les exploitations minières mais exigent l'obtention de redevances. Toujours avec Anshallah, Sui Ivra Sata. Les ressources minières à exploiter par une société chinoise dans la région Ita se trouvent juste sous les forêts de tapia. Celle-ci assure le revenu des populations, selon les maires des communes de la région Etasie. Ces forêts de tapia sont actuellement le seul lien qui garantisse la stabilité des eaux de source, de l'environnement et du changement climatique. La destruction de ces forêts, inclus dans les airs protégés, causera des bouleversements environnementaux qui auront des impacts sur la disparition des eaux de source et la croissance des conséquences néfastes du changement climatique. Par ailleurs, si les terres repoussent les forêts de tapia sont détruites, les eaux de ruissellement charrieront d'énormes quantités d'ordures et de débris jusque dans le lac Ita. Ce qui provoquera la destruction de ce lac qui fait pourtant la rénommée de la région, selon les maires. Ces derniers revendiquent la suspension du projet relatif à l'exploitation des ressources minières dans la région Etasie. La réalisation de ce projet devrait nécessiter la consultation des autorités locales qui revendiquent par ailleurs la hausse des redevances. Et puis la transcription des notes de l'examen du CPE a débuté ce jour. Toutes les copies sont parvenues à l'INFP où elles sont traitées. Les résultats sortiront d'ici la semaine prochaine, d'après les explications. Les corrections des copies des feuilles d'examen sont achevées hier. Les centres d'examen sont par la suite passée au contrôle des feuilles et au biscuitage des copies. Il était prévu que la transcription des notes ait débuté ce jour à 8h précise. Les centres ont eu jusqu'à midi pour faire parvenir toutes les copies au centre de correction. Jusqu'ici, le chronogramme rétabli par le ministère est suivi dans les normes. En effet, il est prévu que les résultats sortiront avant les examens du BPC, c'est-à-dire au plus tard d'ici la semaine prochaine, pour la circonscription scolaire d'Antanarivrinvij. Les résultats des autres régions pourront sortir avant ce délai suivant le nombre des candidats. D'après les explications, l'utilisation du nouveau logiciel d'évaluation des compétences serait la raison de se retard enregistré dans la proclamation des résultats. Une fois les transcriptions achevées, il ne resterait plus par la suite que les confrontations avant de passer à la délibération. Une fois la moyenne de délibération tranchée, la liste de tous les candidats qui ont obtenu la note sera arrêtée par le logiciel. Il ne resterait plus par la suite que l'impression des résultats. Pour ce qui est du niveau des candidats, cela ne sera connu que d'ici 3 ou 4 jours après les transcriptions. Au total, 370 transcripteurs contre 330 l'année dernière s'attellent à ce travail. Le nombre de logiciels utilisés également était multiplié pour accélérer les corrections. La Cisco d'Antanarivrinvij accounte actuellement le plus de candidats avec 28 623 inscrits. 488 candidats n'ont pas répondu à l'appel de leur nom mardi. La mise en quarantaine des concepteurs de sujets pour les examens du baccalauréat a débuté lundi dernier. Ces concepteurs le quitteront les lieux qu'après la fin des examens. De nouveaux enseignants ont été sélectionnés parmi les concepteurs de sujets afin d'assurer une diversité des idées. Toujours avec Mme Tina Jimbloul, Omega Hanefton. Les concepteurs ont 40 jours pour élaborer les sujets, les vérifier, les imprimer avant la date de dispatchine. Ils sont issus des 22 régions suivant des critères de sélection bien définis. En effet, le ministère met sur l'amélioration de la qualité des examens. C'est la raison pour laquelle de nouveaux enseignants composent ces concepteurs. Ces derniers seront sous haute surveillance pendant cette période de conception. Ils seront fouillés à chaque déplacement afin d'assurer la sécurisation des sujets. Les vérifications seront également renforcées afin d'éviter les fautes. La conception des sujets reste la dernière étape avant l'examen proprement dit, d'après les explications. En effet, plusieurs démarches ont été enclenchées dès le mois de janvier après la publication de l'arrêté relatif aux dates des examens. À part la préparation des centres d'examen, la répétition des candidats et est également prévue la mobilisation des personnels d'appui administratif. Pour les examens du 1er au 5 août prochain pour l'enseignement général et la première série de l'enseignement technique, ainsi que la deuxième série du 8 au 11 août prochain, il ne reste plus donc que la conception des sujets. Au total, 177 686 candidats sont inscrits, répartis dans 270 centres d'examen. Je vous invite maintenant à passer aux actualités internationales qui ont marqué ce jour. La France se prépare à vibrer ce soir devant l'Allemagne pour la demi-finale de l'Eurofootball. Les Bleus face au Mannschaft, une équipe redoutable. La France N4. On ne peut pas lui retirer ses chances, d'autant plus que l'équipe d'Allemagne apparaît quelque peu affaiblie par des blessures. Mais vous l'avez dit dans la présentation de votre journal, l'Allemagne reste un adversaire redoutable historiquement, même si on a pu parfois peut-être un peu exagérer. Vous connaissez cette formule du joueur anglais Gary Leinecker, le football est un jeu simple, 22 hommes qui courent après un ballon pendant 90 minutes et à la fin, ce sont les Allemands qui gagnent toujours. Ce n'est pas toujours vrai. Quand on regarde justement l'histoire des matchs entre la France et l'Allemagne, 23 matchs amicaux depuis 1931, on compte 11 victoires françaises. En revanche, le bilan est nettement moins favorable en compétition officielle où la France n'est jamais parvenue à s'imposer face à l'Allemagne. Représentation quelque peu stéréotypée de l'équipe d'Allemagne et plus globalement des Allemands, puisqu'il faut bien dire que ces matchs entre la France et l'Allemagne s'inscrivent dans le cadre plus général des relations franco-allemandes et des rapports que l'on entretient dans l'imaginaire collectif avec l'Allemagne, des rapports conflictuels marqués par les deux grands conflits mondiaux. Et puis effectivement, cette idée depuis d'ailleurs quasiment la fin du XIXe siècle, qu'on se faisait déjà du prussien, de cette force, de cette rudesse, de cette rigueur. Or, il faut quand même rappeler que cette équipe d'Allemagne a beaucoup changé ces dernières années et qu'elle a changé notamment sous l'effet des mouvements migratoires et que cette équipe d'Allemagne apparaît aujourd'hui comme beaucoup plus multiculturelle et cela a un effet, il faut bien le dire, sur un jeu qui est aujourd'hui beaucoup plus ouvert, peut-être même emprunt d'une certaine latinité. Et toujours en France, hommage national rendu à Michel Rocard ce jour, les adieux de la classe politique française. François Hollande qui présidait la cérémonie a salué une grande figure de la République. Reportage de France N4. Dans ses propositions et son action, Michel a donné l'exemple du respect de la liberté de pensée et d'action de ses interlocuteurs. Pour cet adversaire résolu du stalinisme, les références syndicalistes à Fernand Pelloutier, le promoteur des bourses de travail, où à l'indispensable indépendance du syndicalisme étaient des évidences. Il forme au Parti socialiste avec ses amis syndicalistes, aux deux gestionnaires associatifs, chrétiens progressistes, ce qui fut appelé la deuxième gauche. Michel Rocard pouvait être sévère à l'égard de la première, lui reprocher son jacobinisme, son centralisme, voire même ses archaïsmes. Lui, il en appelait davantage à la société qu'à l'État, plus à la négociation qu'à la loi, aux forces vives plutôt qu'aux alliances politiques. C'est également la fin de cette édition. Merci de votre attention. Vivez les moments forts de Copicolet juste après ce journal. Excellente soirée à tous. Sous-titrage ST' 501